L'Amber Wilson ne s'était pas fait que des amis lors de cette soirée. Sur le plateau d'Anna Parthée, mardi 21 décembre 2021, l'acteur est revenu sur la soirée des Césars 2020 qui avait vu Romain Polanski sacré alors qu'il était sous le coup de plainte pour viol. Florence Foresti, la maîtresse de cérémonie, avait d'ailleurs refusé de monter sur scène après la victoire du réalisateur. Une décision qui n'avait pas plu à L'Amber Wilson. Je suis très en colère. Si y est-il n'importe quoi. Si on estime qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans le fait que Polanski ait des nominations, alors on ne vient pas et on ne part pas au milieu de la cérémonie. Osez évoquer un metteur en scène en ces termes. Et en plus, quoi est-ce ce qu'on va retenir de la vie de ces gens par rapport à l'énormité du mythe de Polanski ? Qui sont ces gens ? Ils sont minuscules, avait-il déclaré sur France Info. Près de deux ans plus tard, le comédien s'est souvenu que cette sortie avait eu de lourdes conséquences sur lui et son engagement auprès de l'Association de protection de l'environnement Greenpeace. J'ai émis des réserves sur la cérémonie des Césars et plus particulièrement sur la façon dont ça s'était déroulé et la façon dont Florence Foresti avait mené sa maîtrise de cérémonie au sujet de Polanski. Et le résultat, si y est-il que je me suis fait virer de Greenpeace, a-t-il ainsi lancé très déçu. Lambert Wilson a été viré de ses engagements envers Greenpeace « Ça faisait 20 ans que je travaillais comme militant. J'étais vraiment un porte-parole de Greenpeace et parce que j'ai exprimé quelque chose qui semblait cautionner le cas Polanski, ce qui n'était pas le cas, j'ai été viré deux jours après sans autre forme de procès, a encore expliqué Lambert Wilson, toujours très choqué par la manière dont son engagement a pris fin. Loading DJ Le projet Sous-titrage MFP.